En 2007, via leur blog, Vincent et Nathalie annoncèrent publiquement leur union future. Face à cet événement inattendu, les amis de Vincent prirent la décision de dévoiler ces informations qu'ils n'avaient jamais osé aborder jusqu'à présent. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Vincent, sans jamais oser le demander. 100% fait réel, sans effets spéciaux et photos à la pluie. Vincent a-t-il eu affaire à la justice ? Eh bien oui, on l'a pris en flagrant délit de recel de sneakers sur la place Bellecourt. Vincent peut-il dormir de partout ? Eh bien oui, et nous allons vous le prouver. Il peut dormir au parc. Il peut aussi dormir durant les banquets. Voir même debout à côté de ses amis. Vincent dort vraiment partout, touché à côté de ses amis. Et même à la montagne. Vincent est-il accro au portable ? Eh bien non. En fait, il est tout le temps sur son portable parce qu'il essaie d'établir une communication avec les orglobiens. Vincent a-t-il joué dans le secret de Broadback Mountain ? Eh bien oui. Vincent est-il indestructible ? Effectivement, et on a une double preuve. Il a survécu à un accident très grave. Une voiture lui a marché dessus. Il a également survécu à une raquette de squash dans la figure. Oui. Vincent est-il du genre sportif ? Bien sûr que oui. On l'a vu faire des centaines de kilomètres à pied. Il a également fait des milliers de kilomètres à vélo entre l'Ardèche et le Midi de la France. Il a grimpé sur des centaines de mètres en hauteur. Et il a encore marché un petit peu plus. Mais il sait également bien se reposer. Vincent est-il ingénieur QSE ? Oui, il a bien un diplôme, mais il a fait plein de petits boulots. Il a été cloum. Guide de haute montagne. L'histo. Photographe. Mais également, agent de FBI. Vincent boit-il modérément de l'alcool ? Non, pas modérément. Haha. Il a l'habeaten. Fl 하면 dans l' andare en mode. De nuevo pulling en place. Juste. Je ne suis pas là. Ne nous hemos veni au mot de cette force. Enaky bien Moren. Donc, 6h après. 울ant. et aussi des infos exclusives sur Vincent il a pris cadeau à la con il est très très croyant il a même été bouddhiste il aime pas qu'on lui snifle il se déguise en ses copains stupide mais ça peut arriver des fois il se la pète il se prend aussi pour un Jedi il a des techniques tordues pour ne pas être pris en photo mais on a quand même réussi à l'avoir il prend la tête de Mickaël du coup ça le fait pleurer des fois il invente des trucs bizarres il lui arrive même de se prendre pour Eminem ces questions troublantes et mystérieuses devaient être évoquées néanmoins il reste encore de nombreuses interrogations au sujet de Vincent nous laissons le soin à Nathalie d'enquêter sur le sujet help I have done it again I have been here many times before or hurt myself again today and the worst part is there's no one else to blame Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501